Frères et sœurs, c'est quand même terrible. Hier, aujourd'hui, nous entendons le récit de la création du monde. Donc, vous, moi, croyants, nous disons, le monde a été créé par Dieu pour que les hommes et les femmes qui y vivent y soient bien. Et sois bien. Je ne peux pas m'imaginer que Dieu ait créé un monde pour que vous et moi, nous ne soyons mal dans ce monde. Mal, peur, angoissé, et je ne sais pas encore quoi. Voilà. Réfléchissons un peu à ça. Dieu n'a pas créé un monde, le monde dans lequel nous sommes, pour que vous et moi, nous nous sentions mal dans ce monde. C'est ma foi. Mais hier, quand j'ai ouvert Notre-Mère la Sainte Télévision et que j'ai vu ces images, ces bâtiments s'effondrer, ces pauvres gens écrasés sans courir, « Qu'est-ce que j'ai pu dire au bon Dieu ? Mais comment ça se fait que ça arrive ? » « Pourquoi, Seigneur, tu permets ça ? » Vous vous imaginez si vous aviez quelqu'un de votre famille dans ces pays-là et que vous ne saviez pas les joindre par téléphone, par Internet, par Facebook, par Reistem et par tout le bazar ? Dans quel état vous seriez ? De vous imaginer qu'un dévot est peut-être écrasé entre des pierres, comme ça, des briques, du béton, et qui cherche de la respiration, qui cherche un peu à boire, qui espère être secouru, et qui voit la mort devant lui. Moi, quand je pense à ça, je ne suis pas en paix. Je ne suis pas en paix. Et je demande au Seigneur, mais qu'est-ce que je peux faire pour ces gens-là ? C'est sûr que la solidarité est belle. On envoie des militaires, on envoie des pompiers, on envoie des secours, on envoie tout ça. Très bien. Mais la souffrance humaine, que faisons-nous pour que cet esprit qui fait souffrir l'être humain soit réduit à rien ? Parce qu'il y a quand même un esprit qui rôde, qui fait souffrir l'être humain. Et vous savez qu'il y a des esprits qui apparemment réduisent le Seigneur à l'impuissance. Et alors, nous avons entendu ces pages d'évangile d'aujourd'hui. Il y a les bien-pratiquants de l'époque de Jésus qui disent, « Il y a des règles, il y a des règles, il y a des règles pour que ce soit juste, votre relation avec Dieu. » Se laver les mains, s'asperger d'eau, et ainsi de suite, etc. Vous avez déjà remarqué combien le poids des règles ne font rarement du bien. Tu ne peux pas faire ça, et tu dois faire comme ça. Quand on vous dit ça, vous le faites. Tu dois faire comme ça, et tu ne peux pas faire comme ça. Et Jésus se bat contre ça. Et il leur dit, « Mais vous vous rendez compte de ce que vous faites quand vous faites ça ? » Est-ce que vous vous rendez compte de ce que vous faites quand vous faites ça ? Donc, Seigneur, ma première prière, c'est « Remplis-moi de ta loi d'amour. Remplis-moi de ta loi d'amour. Que je ne fasse peser sur personne des règles que moi-même, j'ai bien du mal d'accepter. » On va arriver au carême, ne pas manger ceci, ne pas faire cela, faire comme ceci, faire comme cela. Si vous avez mis toutes ces règles en route, et que vous les accomplissez, alors vous serez un bon croyant. Le bon croyant n'est-il pas celui qui laisse le Seigneur vivre en lui, et qui lui dit, « Je m'offre à toi pour ce qui se passe aujourd'hui. » Un peu comme les petits-enfants à Fatima. Ils ont dit à la Sainte Vierge, « Tu nous demandes ça ? » Eh bien, ok, on est d'accord, on veut bien. Tu nous demandes ça ? On est d'accord, on veut bien. Si aujourd'hui, en la célébration de l'Eucharistie, le Seigneur nous demandait quelque chose pour ces pauvres gens là-bas, serions-nous prêts à le faire ? Si on fait une collecte, vous êtes généreux, vous mettrez. Mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'encore plus fort que ça ? Est-ce qu'il n'y a pas encore quelque chose de plus fort que d'ouvrir son portefeuille ? Cherchez. Quand on est uni au Seigneur, est-ce qu'il nous demande simplement d'ouvrir notre portefeuille ? Ou est-ce qu'il nous demande quelque chose de plus ? Cherchez. Regardez. Offrez-vous. Dites-lui votre disponibilité. Dites-lui le temps que vous êtes prêts à lui consacrer. Dites-lui le temps que vous êtes prêts à lui consacrer pour toutes ces pauvres personnes. Je n'ai rien contre les œuvres de charité, que ce soit les îles de paix, les biques avec le père Damien ou autre chose, je n'ai rien contre, absolument rien contre. Mais s'offrir soi-même pour qu'il n'y ait plus de lèpre, pour qu'il y ait de la paix, pour réduire les catastrophes, pour qu'il y ait la paix dans les familles. Savoir s'offrir soi-même, c'est le projet du carême ici. savoir offrir son carême pour quelqu'un de particulier tout au long du carême. Et pas commencer à dire « Oui, mais je voudrais en mettre quatre, je voudrais en mettre cinq, je voudrais en mettre douze. » Alors on vide sa poubelle au Seigneur. Mais c'est différent de dire « Je m'unis à toi pour cette personne » tout au long de ce carême. Pendant ces quarante jours, plus les dimanches, je m'unis à toi pour cette personne. Je ne te dis pas de le faire, je m'unis à toi pour que ça se fasse. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.